Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 13h30. Nous ouvrons directement ce journal magazine et par les activités du chef de l'État, les avions peuvent enfin s'époser sur le termarque de l'aéroport international de Banguka qui s'engagne ici dans la province de Lachopo. Le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi, a inauguré hier cet aéroport international après plusieurs mois de fermeture pour la rénovation. Ce nouvel aéroport, rénové et doté d'une aérogare capable de traiter plus de 300 passagers en une heure. Les travaux ont coûté plus de 25 millions de dollars, exécutés par une firme chinoise sur place. Le président de la République a aussi procédé à la remise des tracteurs pour les agriculteurs et 40 véhicules au commissaire général de la police nationale congolaise. L'équipe a distribué au groupe des unités de la PNT du pays d'autres précisions dans nos prochaines éditions. Et cette réhabilitation de l'aéroport international de Banguka est vivement applaudie de deux mains par les députés nationaux élus de Sokwan. Une réhabilitation qui vient de créer une nouvelle économie touristique. Selon eux, on les écoute au micro d'Edithala. Une grande joie pour la population de Kisangani en général et en particulier en fête de la Tchopo en général. L'aéroport international de Kisangani-Banguka, c'est comme son nom l'indique, un aéroport international. C'est donc un espace, c'est un hub où plusieurs avions arrivent. Inauguré cela aujourd'hui après avoir réhabilité la piste et l'aérogare, après avoir équipé, n'est-ce pas, des équipements modernes, c'est une occasion de joie pour nous. D'autant plus que Kisangani se trouve pratiquement au centre des trafics qui vont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et aujourd'hui, la RVA va commencer à guider les avions et donc à bénéficier des rédévences pour cette prise en charge. Donc nous sommes très contents de cette réhabilitation qui va créer une nouvelle économie touristique pour la province de la Tchopo. Et vous avez vu, son Excellence Félix-Antoine Atchède de Tulumbo a été bien accueilli par la population parce qu'on a vu tous les investissements. C'est un aéroport international qui se trouve au carrefour de non seulement beaucoup de provinces, mais également des pays africains. Ça va devenir encore une fois un hub international pour que le trafic puisse reprendre ici, chez nous, dans la province de la Tchopo. Et donc, le chef de l'État a prévu dans ce programme qu'il va inaugurer ça. Nous ne pouvons que lui dire merci et nous ne pouvons qu'exprimer notre satisfaction parce que c'est un outil important qui va, comment dirais-je, booster l'activité économique dans notre province. Kisangani, restons-y momentanément. Le ministre des infrastructures était sur le chantier. Alexis Guizarro a inspecté le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kisangani, Shikoumanda et Beni, long de 800 km sur place. Il s'est dit très fier du déroulement des travaux. Erudis Kitoutou. Il y a deux mois que ces travaux de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 4 ont été lancés dans son tronçon compris entre Kisangani, Komanda et Beni. À ce jour, le travaux avance bien, constat fait par le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics après une désir d'inspection de cette route longue de près de 800 km. D'ici le mois de décembre, il y aura une première planche de sec qui va être réalisée ici. À 200 mètres, on va asphalter pour plus voir un peu comment se met, quel est le comportement et à peu près de l'éducation qu'il faut. Donc ça voudrait dire que le projet est vraiment sur la bonne voie. Quant à l'acheminement des engins, Alexis Guizarro rassure. L'autre grand défi, c'est le problème d'acheminement des engins, des équipements sur le terrain. Nous nous assurons avec l'entreprise qu'effectivement, de ce côté-là aussi, il n'y aura pas de problème. D'ores et déjà, il y a une partie qui nous est venue dans le fleuve, une partie de Kinshasa, entre Kinshasa et Kisangani. D'autres sont arrivés déjà depuis vendredi dernier ici. Tout ça pour compléter la flotte d'argent et d'équipements qui vont travailler sur le projet. Donc, tout ce qui peut constituer des défis, nous sommes là pour nous assurer que les dispositions sont prises afin d'y remédier. Le ministre d'État, des infrastructures et travaux publics promet un suivi régulier à ce projet routier qui entre dans le cadre de partenariats publics privés. Des maisons emportées, des ponts coupés, des hôtels menacent d'écroulement. La population forcée d'éviter les lieux. La cité d'Ilebo, dans la province du Kassai, est devenue invivable. Les érosions causées par des pluies diluviennes menacent des rayées de la carte. Ces quartiers populaires, les habitants vivent dans la peur. Ils perdent tous les jours espoir et appellent les pouvoirs publics à l'aide. Une catastrophe naturelle imminente plane sur plusieurs infrastructures de la cité d'Ilebo, dans la province du Kassai. Une présence remarquée de plusieurs têtes d'érosion qui menacent la cité d'Ilebo. Des grandes érosions qui ravagent tout à leur passage. Les maisons sont englouties. Au jour, les jours, il est beau joyeux du Kassai et désormais le théâtre d'une lutte contre les forces implacables de la nature. L'érosion a déjà englouti l'époque Kalina, jadis symbole de l'activité économique de la région. À présent, elle rôde à de sa maître du prestigieux hôtel de Palme, un patrimoine de l'État congolais. Aujourd'hui, à Ilebo, il y a des infrastructures et des quartiers menacés de disparition à cause de plusieurs têtes d'érosion. C'est ce qui justifie la descente de l'honorable Fotinandambo sur le terrain pour voir l'état de progression spectaculaire des érosions afin de trouver des solutions pour stopper ces ravages. L'avancée à grands pas des érosions nécessite une intervention urgente. La population tire la sonnette d'alarme et sollicite l'implication des autorités pour une solution durable. Le porté, c'est cool, c'est cool dans notre réaffiné, c'est misère, Ilebo. Ça ne va pas dire que nous allons tous disparaître. Ça va consommer beaucoup de parcelles. Ilebo est bébé. Ilebo n'existe que d'un an. Ilebo risque de disparaître sur la carte de la province du Kassai. Ilebo, j'ai dit véritable poumon économique du Kassai et aujourd'hui dévoré par ses crevasses. L'urgence devient impérieuse car chaque minute qui passe rapproche un peu plus Ilebo du Pays-Prisse. En ligne des murs de l'érosion se trouvent l'hôtel des palmes, le quartier Congo, la prison, le quartier Baudouin et le quartier commercial. Des nouvelles mesures pour décharger la route dans la capitale. Le trafic sera perturbé à partir de demain pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Plusieurs routes de la capitale comme l'avenue Ngouma et Tourisme seront utilisées à sens unique de 5h à 10h. Et à partir de 15h jusqu'à 21h, la circulation sera inversée. La police nationale était sur le terrain pour une expérimentation. Joseph Oskar Mbal-Kaïj et Josédi Mounekine étaient sur place. C'est un début des solutions pour les embouteillages monstres qui s'observent ce dernier temps à Kinshasa. Première mesure prise par le gouvernement de la République à travers les vice-premiers ministres, ministres des transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba-Gumbo. Certaines routes seront à sens unique le matin, le mouvement inverse le soir. Test grandeur nature, c'est dimanche 27 octobre 2024 sur les principales artères les plus fréquentées de la capitale. Une équipe de la Commission nationale de la prévention routière CNPR sous l'encadrement du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimba-Limba, est descendu sur le terrain. Nous avons le lobby lundi à partir de 5h-10h à l'avenue Ngouma. Dès ce lundi de 5h à 10h, l'avenue Ngouma dans la commune de Ngalie-Massera a sens unique de Lipen en passant par Météo jusqu'à Kitambo Magasin. Pour les retours, à partir de 15h, les conducteurs doivent emprunter l'avenue des écuris et la route Matadi pour aller vers Delvaux à Lipen. Même mouvement les après-midi, cette fois-ci sous le sens inverse. Les retours des populations vers leurs milliers d'habitations assurés. Mais après 10h, la circulation redevient normale. Mais à partir de 15h, c'est le même mouvement des sons cyniques en quittant la ville vers Lipen via l'avenue Ngouma. Au problème d'embouteillage s'ajoutent quelques routes secondaires dégradées, les mauvais comportements des conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route, ce qui nécessite une attention particulière du pouvoir. Déjà des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition, essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République, Pierre Kibambe Somoïsa. Révient sur la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Il est dirigé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a au cours de cette semaine discuté avec l'ambassadeur italien. Il est enfin mandant un poste à Kinshasa qui est allé faire ses adieux. Et vers la fin de la semaine, le chef de l'État s'est envolé pour Kisangani de la province de la Tshopo, où il est allé inaugurer l'aéroport des Banguka. Regardez. Kisangani s'est mobilisé le mercredi 23 octobre pour réserver un accueil chaleuré au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir salué la notabilité locale avec en tête, le gouverneur de province, Prolin, Lendengola, le Chaud de l'État, a eu un bain de foule de forces vives massées autour de l'aéroport international de Banguka. Ambiance festive également à la place de la Poste au centre-ville. S'exprimant à Lendengola devant ses compatriotes, le président de la République a vivement remercié la population de Kisangani de son accueil délirant et de la confiance lui témoignée à l'élection présidentielle de décembre 2023. Face à la guerre d'agression dont est victime la RDC dans la partie est du territoire national, le Chaud de l'État a appelé les boyomèzes et boyomées à la résistance. Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous. Résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des six jours, l'aura recommandé le Chaud de l'État. À la question des révisions constitutionnelles, le président de la République a indiqué qu'il est bon que notre élite réfléchisse à cette constitution qui contient des faiblesses. Parmi les motivations de cette révision de la Constitution, le Chaud de l'État a cité la lenteur dans la mise en place des institutions après les élections et la vulnérabilité du mandat du gouverneur de province. Commandant suprême de force amée de la RDC et de la police nationale, le président de la République, Félix Antoine Tisséguet de Chilombo, a aussi présidé à Kisangani une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. L'évaluation de la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national, particulièrement dans la Grande Orientale, était à l'ordre du jour de cette séance de travail de près de trois heures. A Kinshasa, la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tisséguet de Chilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur d'Italie, Alberto Petrangeli, venu lui faire ses adieux au terme de 26 mois de mission diplomatique à RDC. Les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Rome ont été évoquées au cours des échanges. Il faut investir dans la jeunesse, dans son éducation, dans sa formation professionnelle afin de lui donner les moyens de s'épanouir, a dit notamment les diplomates italiens. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République magistrale suprême a reçu le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba et les bureaux du Conseil supérieur de la magistature. La rencontre de plus de trois heures avec les animateurs du secteur de la justice en RDC a permis de passer en revue les défis à rélever dans ce secteur et d'évaluer les réformes en cours d'application. Les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État ont été présentés au chef de l'État, Félix Antoine Tisséguédi-Tilombo, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou. Cette action entre dans les cadres de la maîtrise des effectifs est la masse salariale qui comporte un triple enjeu stratégique, économique et social en vue de mettre en place une administration publique au rendez-vous du rendement de l'efficacité et du résultat, a indiqué le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. La résiliation du contrat entre le gouvernement congolais et la société indienne gestionnaire de l'hôpital Saint-Container a attiré l'attention de notre réduction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine, comme les échanges entre le président de l'Assemblée nationale et les syndicats de médecins sur la levée de la grève et aussi l'ouverture du procès d'un élément de la garde républicaine accusée d'agression sur une femme à l'aéroport international de Chili. Si vous avez manqué un fait, notre consœur Malou Nbe l'a fait le tour de toutes ces actualités phares de la semaine en quelques minutes. Dans l'actualité de la semaine qui s'achève, on peut noter l'ambition affichée par le vice-premier ministre de la Défense de développer l'industrie militaire en RDC. Objectif, réduire les exportations des munitions. Ce projet a-t-il souligné un temps s'appuyer sur l'expertise des Afridex spécialisées dans la fabrication d'explosifs et armées légères. Des mesures draconiennes pour réduire sensiblement les naufrages. Des équipes mixtes, ministères des Transports, voies des Communications et forces navales ont été déployées cette semaine à Maloukou pour traquer les réfracteurs aux règles de navigation. Face au fil des véhicules dans les stations-services, le vice-premier ministre de l'économie nationale rassure qu'il n'y a pas de pénurie de produits pétroliers. Pour le professeur Mukoko Samba, les stocks en carburant sont suffisants pour desservir Kinshasa et les provinces. Il a annoncé aux pétroliers que le gouvernement congolais a débloqué l'enveloppe nécessaire pour couvrir les manques à gagner. C'était un début de semaine au cours d'une audience. Le médecin plaide pour l'amélioration de leur rémunération. Cette semaine, ils ont été reçus au bureau de l'Assemblée nationale pour des échanges à ces sujets. Pendant 7 ans, le gouvernement congolais vient de résilier les concrets signés avec une société indienne qui assurait la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. Désormais, cet hôpital appartient totalement à l'État congolais. Une nouvelle accueillie avec joie par la population congolaise. Les magistrats sont pris en charge par le régime de sécurité sociale pour une retraite honorable. L'opération de paiement des prestations au premier magistrat a eu lieu cette semaine. En semaine également, la cour des comptes de la RDC prend la présidence tournante du collège des commissaires aux comptes de la SADEC. La RDC succède ainsi au Botswana qui lui a cédé les bâtons des commandements. Parlons agriculture avec la relance des cabaines cacaoyées de Bengamissa situées au nord de la ville de Kisangani. En visite des prospections sur ces sites de 5000 hectares, le ministre de l'Agriculture a doté les agriculteurs des étroits africoles et tracteurs pour la reprise de la production de la fève de cacao et autres produits. Le renforcement des capacités des techniciens des cabaines est aussi à l'ordre du jour. Aki Sangani, toujours le ministre des infrastructures et travaux publics et le directeur des cabinets du chef des états ont visité l'usine de production des panneaux de sel polystyrène. Ces panneaux sont indispensables dans la construction rapide, notamment des logements sociaux. Ce projet sino-congolais va sans nul doute résoudre les déficits criants des logements déçants en RDC. Aki Sangani, le ministre des médias et communications était à la RTNC Tchopo au menu de ses échanges avec les agents et 4, la redevance et autres besoins urgents à combler. Aki Tchassa, un militaire de la garde républicaine doit répondre de ses actes pour agression physique d'une femme à l'aéroport international d'Ngili. Son procès a été ouvert au tribunal militaire des garnisos d'Ngili. Et pour terminer, un imposteur politique démasqué à la Chambre basse du Parlement. Il s'agit d'Israël Lord Bongo. Un vrai faux député et sénateur prit la main dans le sac après avoir presté voie siégée en commission à l'insu des tous. L'RDC enregistre des grands pas dans le combat des luttes contre les cancers du sein ces dernières années. Il existe depuis 2020 le Centre national des luttes contre les cancers. Pas seulement, il y a aussi de médicaments efficaces et aussi de nombre d'oncologues qui a augmenté. Il est passé de 0 à 5, selon le directeur du CNLC, qui vous allez suivre. La vie avec les cancers du sein est devenue moins pénible en RDC. A également témoigné une femme guérie de cette maladie. Elle évoque également son désarroi connu à l'étranger. C'est le premier dossier de ce journal signé. Patitou Noir. Diagnostiqué à temps, les cancers du sein peuvent être soignés et guéris en République démocratique du Congo. Les avancées dans la prison chartée malade sont observées depuis la mise en place le 7 novembre 2020 du Centre national des luttes contre les cancers de tous genres. Avec comme mission générale, réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer en République démocratique du Congo. Affirmation du professeur docteur. Bienvenue les boises. Les avancées sont là. Il y a des médicaments qui sont arrivés contre le cancer. Pour la radiothérapie, il y a des cures qui ont été achetées. Environ 1000 cures au Centre Nkanda, mais il y a d'autres qui vont arriver. Et les autres paliers, la chirurgie et le traitement adapté à chaque type vont arriver. Et à Kinshasa, on a 7 centres qui sont en réseau, qui travaillent avec le CNBC. Les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital de l'UCHI Renaissance, l'ex-mamaéro, la clinique d'aliments. Et il y a l'hôpital ASK, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise en Jini. Il y a l'hôpital général militaire de Kankokolo, l'hôpital de la police de Kankofungola. Et on a ajouté Biambamutumbo. La lutte contre les cancers du sein passe aussi par la formation d'un personnel qualifié. La lutte contre les cancers est hyper spécialisée. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui soient pointus dans leur micro-spécialité. Qu'est-ce qui est prévu ? La collaboration entre l'État et les firmes qui nous accompagnent a prévu que chaque année, il y ait une formation de différentes ressources dans différents domaines. Il y a deux ans, il n'y avait pas d'oncologue. Au jour d'aujourd'hui, on a cinq oncologues qui sont revenus. Pour maîtriser ce tueur silencieux, un projet de construction d'un centre moderne est en cours d'exécution en République démocratique du Congo. Le grand verreau, c'est construire des centres d'oncologie, des hôpitaux dédiés dans la prise en charge du cancer. C'est sans celui de cancérologie. Aujourd'hui, on est sur un modèle d'avoir dix grands centres à travers le pays avec un œuvre ici à Kinshasa. On va concrétiser ça très bientôt. En attendant sa matérialisation, cette province, dont Kinshasa, Okatanga, Nord et Sud Kivu, Tchopo, Congo-Centra et les Kassai dispose des établissements de soins avec des plateaux techniques acceptables des prises en charge du cancer et sont approvisionnés en médicaments anticancéreux. Guéris d'un cancer du sang, madame Karine Kanikia témoigne. Je suis une survivante du cancer du sang. Ce n'était pas une nouvelle facile à digérer. Je me suis rendue à l'étranger pour me faire soigner. Au bout de six mois et demi, c'était très difficile de pouvoir continuer le traitement. Je me suis décidée de rentrer à Kinshasa. Arrivée à la Kininganda, j'ai été prise en charge très bien même. J'ai été sous la chimiothérapie et la radiothérapie. Et la chimiothérapie était en partie prise en charge par le gouvernement. Donc tout ce que j'ai eu à dépenser à l'étranger, j'aurais pu l'éviter si j'étais restée à Kinshasa. Psychologiquement forte, la présidente de l'ASBEL espoir exhorter les femmes qui se battent contre le cancer du sang à ne pas baisser les bras. A toutes ces femmes qui sont actuellement sous chimiothérapie ou encore qui sont en train de traverser des moments difficiles, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Vos enfants ont besoin de vous, votre famille a besoin de vous, la société a besoin de vous. Oui, le cancer existe. Oui, on peut la considérer comme étant fatale. Mais moi je vous dirais qu'un cancer diagnostiqué précocement, à 90% vous avez la chance de guérir. Donc mesdames, n'ayez pas peur, allez vous faire dépister en ce mois d'octobre. Le combat contre le cancer du sang doit être l'affaire de tous. D'où l'importance de la sensibilisation. Les Congolais fument de plus en plus. La consommation du tabac est toujours annonce en RDC. De nouvelles stratégies alarmantes viennent d'être publiées par le programme national des luttes contre la toxicomanie. Le chiffre est actuellement à 23% chez les jeunes en milliers scolaires. La consommation de ces tabacs est aujourd'hui l'une des causes du cancer. Face à cette ignorance, certains consommateurs ont poussé leurs raisons. Vous les entendrez dans ce deuxième dossier signé Marie-Louise Mella. La consommation du tabac continue de décimer des populations en République démocratique du Congo, mettant en lumière une crise sanitaire préoccupante. Des études menées récemment ont révélé que malgré les efforts de sensibilisation, les taux des fumères sont en constante augmentation dans le pays. Lors d'une rencontre avec le directeur des programmes en charge de la lutte contre la toxicomanie, des statistiques alarmantes ont été présentées. Les données récentes sur la consommation du tabac chez les adolescents et chez les jeunes ont montré que nous sommes déjà à 14% pour ce qui est de la consommation globale. Nous avons des données aussi par rapport aux usages de drogues injectables qui sont à 3,9%. Nous avons l'alcool, la moyenne, notre temps d'environ 12%. Chez les jeunes à milliers scolaires, déjà depuis 2008 jusqu'aujourd'hui, on était à 23,4%. Donc ce sont des prévalences beaucoup plus élevées pour notre pays. Ces chiffres témoignent de l'ampleur du phénomène et de conséquences dramatiques sur la santé publique, notamment l'augmentation des cas de cancer liés à la consommation du tabac. Cependant, les efforts de sensibilisation se heurtent à des obstacles majeurs. Faute de moyens matériels et financés suffisants, le programme peine à déployer ses actions sur le terrain. Les images des affiches dans les bureaux du directeur évoquent clairement la gravité des maladies engendrées par le tabac, mais la réalité du terrain reste préoccupante. Moi, je préfère filmer Monte-Carlo par rapport aux autres tabac. Et quoi tu as fait, il faut que tu as goûté. Là, je filme Monte-Carlo, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai facilité. Chacun fait ce choix. Moi, je filme car il n'y a rien de noci. Face à l'ignorance des conséquences nocives à la santé, il y a urgence. Il faut renforcer la sensibilisation. Un aspect marquant est le refus catégorique des femmes fumeuses d'être filmées, soulignant la stigmatisation qui entoure cette addiction. Ce silence est révélateur des défis culturels et sociaux auxquels sont confrontés les programmes de sensibilisation. Le ministre venait de prendre un arrêté pour interdire de fumer dans les liés publics. Donc, éviter d'exposer toute la population au fumage passif. C'est une approche importante. Atteindre tous les objectifs dans un contexte de ressources limitées, ce n'est pas facile. Il y a des fumagères à atteindre. Le tabac est un facteur de risque du cancer. Face à cette situation, la question se pose. Serait-il judicieux d'envisager la fermeture des usines et des points de vente de tabac pour indiguer cette consommation croissante ? Une telle mesure pourrait-elle contribuer à protéger la santé des populations ? Le directeur répond. Seulement prévenir, mais comme il y a déjà des victimes, les prendre en charge. Donc, il faut un accompagnement psychosocial. Il y a une forte demande de sévrage, mais on n'a pas encore de centre de désintoxication, de centre de sévrage bien organisé. Dans le tabac, la nicotine fait un coup d'état au cerveau, surtout aux mamans. J'ai l'air de conseil, le fumage de la cigarette. Il y a un lien entre cancer du sein, cancer du col, de l'utéris. Dans le tabac, il n'y a ni protéines, ni vitamines, ni sel minéral, ni aucun élément nutritif. Il est impérieux que la société civile, le gouvernement et les organisations s'unissent pour intensifier la lutte contre le tabac. La prise de conscience doit se transformer en action concrète pour un avenir sans tabac, protégeant ainsi la santé et les bien-être des générations futures. Allez, on tourne la page de Parti Magazine. Retour à l'actualité. Le vice-premier ministre en charge de la Défense poursuit sa tournée dans l'intérieur du pays. Gish Kabumbo, moitié habitant, est arrivé hier tard dans la soirée dans la province de Tanganyika, plus précisément à Kalemi. Plus de précisions avec Sandra Niangui et je reste au fond de Jain. En itinérance dans le Grand Katanga, dans la droite ligne de son programme de rédynamisation des FRDC, le VPM de la Défense Nationale a présidé la réunion du Comité Provincial de Sécurité et Largie aux Organes. Les questions sécuritaires à l'ordre du jour, la porosité des frontières lacustres et terrestres, ainsi que l'insurrection des groupes armés dans le territoire d'Omoba, le patron de la Défense Nationale plaide auprès des élus nationaux pour la mise à disposition des moyens nécessaires lors de la validation de la session budgétaire en cours pour améliorer les conditions de l'armée. Devant l'Assemblée, il s'est exprimé en ces termes. Je veux que tous, honorables députés, nous puissions croire la même chose. Nous devons entendre la même chose, nos populations. Comme ça, on aura les mêmes entendements. Moi, je dois être votre porte-parole dans l'exécutif. Et vous, vous devez être en même temps porte-parole de votre armée dont je vais vous parler de notre population à l'Assemblée Nationale. On a vu hier, Carbaya, comment votre armée vit, se soigne, s'éloge et s'éloigne. Pour la coordination des efforts qui visent à assurer la sûreté et la protection des citoyens dans cette région, voici quelques points à considérer concernant cette réunion. L'analyse de la situation sécuritaire présentée par le gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba, a permis d'évaluer la situation sécuritaire actuelle dans la province de Tanganyika, d'identifier les menaces potentielles et les défis spécifiques afin de mettre en place des stratégies efficaces. Pour y faire face, pour éclairer la lanterne du numéro 1 de la Défense Nationale, les nationaux ont sollicité des échanges à huis clos. Notons par ailleurs que le programme du VPM de la Défense Nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Moivita dans le Tanganyika, prévoit la visite de 22e groupement naval, 22e brigade de réaction rapide, le camp marin, l'hôpital militaire et les épouses et veuves des militaires. Les maires des villes de l'air d'essai en difficulté dans l'exercice de leur métier. Toujours oubliés dans l'élaboration des budgets de l'État, ils éprouvent des sérieux problèmes. Des ans, déjà depuis leur installation, ils n'ont reçu aucun franc. Trop, certains d'entre eux sont allés saisir le ministre délégué ayant en charge de la politique de la ville, Didier Tengue-Telito. De précision avec, Louisiane Sakala. Le manque des ressources financières, le manque des frais d'installation, la non-intégration dans les budgets de l'État, composé de Joël Bokito-Ilo, maire de Bouende dans la province de La Chouapa, et Anne-Marie Chabou-Titengue de la ville de Kabinda dans la province de Lomami. La délégation du caucus des maires de la RDC est venue alerter le ministre délégué et ayant en charge la politique de la ville, Didier Tengue-Telito, des difficultés auxquelles font face quasiment tous les maires de la République démocratique du Congo dans le fonctionnement de leurs entités territoriales décentralisées. Nous sommes venus le voir parce que depuis que nous avons été nommés, nous ne marchons vraiment. On nous a nommés, cela fait deux ans, nous ne sommes pas pris en charge. Nous nous incarnons la politique du chef de l'État. Nous sommes ses représentants dans nos villes. Parce que nous, c'est la base, c'est la territoriale qui fait asseoir le pouvoir du chef. C'est pour cela que nous sommes en train de toquer les portes. Et le ministre, c'est la personne indiquée, il est le mieux placé pour amener nos doléances auprès du chef de la magistratie suprême, le cousin de la République, Félix, en train de serrer du Chilombo. A ses hôtes, Tengue-Telito a affirmé son engagement de réduire les inégalités de développement entre les villes selon la mission lui confiée par le chef de l'État à travers le PDL 145 territoire. Également réaffirmé son désir de revoir avec les autres membres du gouvernement dans quelles mesures intervenir pour améliorer les conditions de vie de maire. Le ministre a ajouté, je tiens à faire des maires des acteurs principaux de développement avant d'appeler les maires à implémenter des réformes issues du ministère de la politique des villes qui fonctionnent dans un contexte multisectoriel. Dernier virage de ce journal, l'évolution de la campagne des vaccinations contre le Mpox en RDC et aussi l'écroulement d'un pont dans la province du Sankourou. Ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève. Jean-Pierre Ndolo-Demazou et Géresto Fungi dans cette rubrique de la rétrospective hebdomadaire de la presse reviennent également sur la nouvelle violation du cessez-le-feu par le M23. Bienvenue mesdames messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Encore une violation du cessez-le-feu signée 1-23 rapporte 7 sur 7 points cédés. Ces criminels à la solde du Rwanda se sont emparés de la localité de Kalimbi à Walikali au nord Kivu le dimanche 20 octobre 2024. Une occupation de Kalimbi de courte durée, note le journal. Les volontaires Ouazalindou ont réussi à déloger le 1-23 et à réoccuper cette localité le lundi 21 octobre. La réaction de l'Angola ne s'est pas faite attendre. Selon la référence Plus, le gouvernement angolais dénonce la violation flagrante du cessez-le-feu par le 1-23 à la suite de l'occupation de Kalimbi. Paul Kagame, un véritable virus dans les grands lacs, révèle Forum des As. Le sanguineux dictateur hondais fait fi des efforts du médiateur angolais Joao Lourenso et viole les consignes avec les nouvelles attaques des rebelles du 1-23 dans la localité de Kalimbi. Franck Diongo montre son vrai visage de traître et rejoint le 1-23, annonce le phare. L'une des grandes gueules de la scène politique congolaise se met ainsi au service du Rwanda. La justice populaire se porte bien à Goma, sauf le de la province du Nord-Kivu, constate Mediacongo.net. Trois personnes accusées d'avoir embryolé un choc de transfert d'argent ont été brûlées vives. Santé, 20 960 personnes ont été vaccinées en RDC contre le M-Pox. Actualité.cd cite le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba qui parle de 45% de la cible vaccinée. L'eau déjà coupée de 10 belles dans le sang-courou avec l'effondrement du pont réunion ces deux entités. Notre scoop RDC.net, c'est un récule économique pour le sang-courou. Le processus de béatification du roi boudouin mis à mal par Fridolin à Bongo en croire. Ouragon.cd, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, a bloqué ce processus au Vatican pour le rôle joué par le roi des Belges dans l'assassinat du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Un défenseur de la révision constitutionnelle, François Robouta Massoumboukou, fait des propositions approfondies, quitte la justice. L'ancien ministre d'Etat en charge du développement rural persiste et signe. Seule la Bible et le Coran restent humiliables. C'est fini pour ces journées de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ces journées ont été coordonnées par Erudis Kitoutou, réalisées par François Le Congolo, Yolande Voka. La partie technique a été assurée par Rubens Sekoumbou, Yannick Koyangoumba-Chamberton. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue aux antennes, retrouvée à 19h. Blondine, Wavingana, moi, je reviens demain à 7h. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Au revoir.